C'est le plus grand convoi humanitaire jamais organisé en Syrie depuis le début de la guerre civile il y a 5 ans. 65 camions de nourriture, de matériel médical arrivés ici à Rastan dans le centre du pays. 4 ans que la ville était encerclée, isolée par l'armée. 120 000 personnes concernées au total. La population syrienne donc au cœur de la crise des migrants. On le sait et de ces drames, hier jusqu'à 500 personnes auraient péri en mer. On l'a appris hier, mais c'était la semaine dernière. Une quarantaine de rescapés ont témoigné de la catastrophe. Laurent Aubaine. Ils viennent de passer 3 jours en mer, accrochés à ce qu'il restait de leur bateau. 41 miraculés, dont un enfant de 3 ans, qui raconte tous la même histoire. Une première embarcation avec 100 à 200 personnes à bord, quitte au Brouk, malgré le dispositif naval mis en place devant les côtes libyennes. Quelque part au sud de la Grèce, les passeurs décident de les transférer sur un autre navire qui accueillerait déjà 300 ou 400 personnes. Mais le bateau sombre entraînant avec lui au moins 500 personnes. À ce moment-là, j'ai vu beaucoup d'amis et de familles qui s'entassaient et qui criaient. On a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Ils demandaient de l'aide, c'est ça ? Oui, ils demandaient de l'aide, mais personne ne pouvait aider. Chacun de nous voulait sauver sa vie. 41 personnes réussiront à s'agripper, à résister avant d'être récupérées par ce bateau philippin. Pour le comité des réfugiés de l'ONU, c'est le plus important naufrage de ces 12 derniers mois. L'an dernier, 800 personnes avaient péri, à la même époque, près des côtes de Sicile. Les survivants de ce dernier drame sont somaliens, éthiopiens, égyptiens ou soudanais. Et d'après leurs témoignages, les passeurs devaient les emmener jusqu'en Italie. Jean-Paul Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes reporter, grand reporter, écrivain, membre de l'association SOS Méditerranée. Vous venez de passer, je crois, trois semaines à bord du bateau de l'organisation qui vient au secours des migrants. On parlait d'une accalmie ces dernières semaines. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez observé, ce que vous avez expérimenté sur le terrain ? Il n'y a pas d'accalmie. Il y a juste un phénomène cyclique. Quand la mer est trop mauvaise, en décembre, novembre, janvier, février, les migrants ne partent pas parce que nous, pendant cette campagne, cette rotation, on a eu 18 jours avec des vagues entre 2 et 4 mètres, des vents de 30 nœuds, donc 50 km heure. Ils ne partent pas, ils n'ont pas les moyens. Le bateau va couler, leur radeau va couler. Mais dès que la mer est belle, dès que le temps se calme, dès que nous arrivons, tiens, en avril, les migrants reprennent la mer. Et là, on assiste à... Ce n'est que le premier incident grave, 500 personnes, d'une série, ça va recommencer. Et en plus, vous avez remarqué que là, on parle à nouveau d'Éthiopiens, d'Égyptiens, de Soudanais, peut-être même d'Érythréens, et qui sont partis à l'est de la Libye-Tierre, de Tobro, qui n'ont plus de Zouara, qui était à l'ouest. Donc un autre parcours. Ils sont plus à l'est, effectivement. Et donc, c'est l'Afrique de l'Est qui commence à se mettre en marche. Et jusqu'à présent, l'hiver, ils ne le font pas. – Et ce qui frappe, c'est que les gardes-côtes grecs-italiens, Frontex, la mission militaire de surveillance en mer, ont eu des difficultés à confirmer. Cela veut dire qu'ils ne surveillent pas cette zone et qu'ils ne peuvent pas intervenir. – Frontex est là pour s'occuper de la défense des frontières et la limite des eaux européennes. Ils ne vont pas traîner du côté de la Libye. Ensuite, vous avez les gardes-côtes qui font leur travail, mais bon, c'est limité. Et puis, vous avez Sofia, qui est un dispositif militaire face à la Libye, mais partie plutôt Tripoli, et qui sont chargés de lutter contre les passeurs. Ils font aussi du secours en mer. Ils le font bien, mais ce n'est pas leur option. Mais il n'y a pas... On n'est plus dans l'opération Maré-Nostrom avec des gens qui étaient chargés, justement, de ne faire que ça. Le seul bateau civil qui est sur place pour ne faire que du secours en mer, c'est le nôtre, c'est la Suisse Méditerranée. Donc, bien sûr qu'il y a des bateaux sur la mer. Bien sûr qu'il y a des gens qui font du secours en mer militaire, garde-côte, etc. Mais vous regardez le quadrilatère entre l'Egypte, la Libye, la Sicile et la Grèce, c'est immense. Et est-ce qu'on peut vraiment surveiller l'ensemble de cette zone, justement ? On ne peut... Enfin, avec les moyens actuels, c'est très difficile. Avec d'autres moyens. Qu'est-ce qu'il faudrait, d'ailleurs ? Il faudrait beaucoup de bateaux. Il faudrait un dispositif plus important. Il faudrait penser qu'on met, comme Maré-Nostrom, on met un dispositif en place pour secourir les migrants. Alors que là, on les secoue presque par accident, si vous voulez. Les bateaux qui sont là, dès qu'il y a un appel de détresse, Rome les appelle, etc. On se coordonne. Mais il n'y a pas assez de moyens. Nous, il nous faudrait 5, 6 bateaux pour travailler efficacement. Et puis surtout, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le temps se calme. La pression est importante, migratoire. Bientôt, vous aurez les Syriens qui vont aller au Caire, et puis à l'Alexandrie qui partiront. Et par où partent-ils ? Frontières l'est de la Libye, ou bien l'Égypte, Alexandrie ? Ils vont donc faire des voyages de 4, 5 jours, parce que la mer est un peu meilleure, sur des bateaux plus gros, avec 4, 5, 600, 800 les dernières personnes, et sur des parcours extrêmement dangereux. Quand ils vont couler, on va avoir des naufrages massifs. Donc nous sommes un cycle qui recommence, et j'ai l'impression qu'on a le sentiment de redécouvrir ce cycle. On ne redécouvre pas, c'est la même chose qu'année dernière, sauf qu'il y aura plus de monde, et donc plus de morts. Merci beaucoup Jean-Paul Marie pour votre témoignage et votre analyse. Grand reporter et membre de l'association SOS Méditerranée.